Un match de coupe. On était mené 2 à 0 alors qu'on était à 11 contre 10. Donc un peu frustré, un peu énervé. Par contre, on a très bien entamé la deuxième mi-temps. On a su pousser. On a concrétisé nos occasions. Et derrière, ça s'est joué au pénalty, comme les matchs précédents aussi. T'as découragé à la mi-temps ? Non, parce que déjà, ils étaient à 10. Et puis oui, on sentait quelque chose. Il fallait juste avoir le luxe de marquer un but. C'est ce qu'on a fait très très rapidement. Dans ces cas-là, Manaco a reculé. On a pu beaucoup attaquer. On a fait beaucoup d'efforts pour défendre. On a su se créer quelques espaces, marquer un deuxième but. Et puis après, ça s'est joué au pénalty, encore avec un grand gardien. Tu peux nous en parler un petit peu de Marco ? Le coach nous disait qu'hier, il avait fait une séance de dingue encore. Ouais, après, il n'y a pas besoin d'en parler. On l'a vu maintenant. C'est son truc. Voilà, c'est son truc. C'est des pénalty. Il est grand et costaud. Il prend de la place. Et en plus de ça, avec l'entraîneur des gardiens, ils font un bon travail. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir compter sur des visionnages qu'ils font sur les mecs qui tirent les pénalty. Et je pense qu'il en a vu deux, trois. Alors, après, on ne lui a pas demandé, mais je pense qu'il en a vu deux, trois. Et ça lui a permis d'effectuer des arrêts décisifs surtout. Il y a une sorte de routine. n'a pas demandé. C'est ce qui estذا, pour l'";